j'ai fait pour la nationalité et ça fait maintenant j'ai huit mois j'ai la réponse comme quoi ils ont accepté mon dossier et tout ça mais ça fait maintenant huit mois ils n'ont donné aucune réponse est-ce que c'est normal ou pas ? alors attends, déjà c'est pas décréé par mariage par mariage ok, très bien et quand tu dis comme quoi t'as eu l'acceptation c'est-à-dire t'as eu l'acceptation c'est favorable ou c'est comment ? non, ils ont envoyé le message quand quoi ils ont accepté mon dossier il ne manque rien du tout après ils ont fait l'hésitable à chaque fois ils ont suivi le dossier c'est pas à tout à chaque fois ils ont suivi le dossier t'as vu ? ils ont écrit le numéro 1, 2, 3 et maintenant ça fait 4 mois il n'y a rien à chaque fois j'ai regardé dans mon site le site j'ai rien en plus moi j'ai travaillé avec la mairie ils voudraient m'embaucher ils ont demandé la nationalité est-ce que je peux faire quelque chose ou bien j'ai allé là-bas à l'île pour demander ou bien j'ai envoyé un mail je peux me dire s'il vous plaît déjà je suis en train d'essayer de comprendre donc si j'ai bien compris vous avez eu l'acceptation mais c'est juste par rapport aux pièces que vous avez déposées c'est pas vous n'avez pas eu la nationalité encore non, 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 voilà par rapport aux pièces par rapport aux dossiers voilà voilà c'est pour ça même parce que au départ quand tu disais bon j'ai eu l'accord non, non, non par rapport aux dossiers alors Inchallah, Inchallah pourquoi pas enfin, il faut le commander Inchallah est-ce que c'est normal oui, moi ou bien alors on va de quelle région vous nous avez dit c'est de l'île c'est ça ? oui, le nord la région nord est-ce qu'on va voir on va voir s'il y a des gens dans le nord normalement il y a pas mal du nord ici qui nous regardent du coup les amis est-ce qu'il y a des gens du nord est-ce qu'il y a des personnes qui habitent dans le nord pour qu'ils puissent partager leur expérience avec notre collègue enfin, avec notre invité ce soir ma belle elle s'applique dans les commentaires s'il y a des gens dans la même situation que toi à qu'ils peuvent partager avec toi quel est le délai, etc. et tout par contre Hajah Mohima ça ne veut pas dire que quelqu'un il a eu dans 6 mois 10 mois, 9 mois que toi aussi et vice-versa tu vois c'est différent d'accord donc normal par exemple il dépasse un an et tout ça c'est normal j'ai entendu des gens ils ont jusqu'à 24 mois 30 mois ça va après normal chaque dossier vraiment oui parce que moi je tra... alors elle est partie ouais là pardon alors regarde, regarde il y a Fufa Fufa tu dis moi 2 ans Camille tu dis moi 2 ans donc vraiment ça dépend du cas ah ouais ah bah merci beaucoup parce que moi je travaille avec la mairie à chaque fois ils ont dit est-ce que tu as reçu la nationalité parce que ils voudraient m'embaucher donc tout le temps ils auront oublié des contrats des contrats et bah merci beaucoup assez gentil avec plaisir n'hésite pas à poser ta question dans les commentaires et s'il y a quelqu'un challah marahbabi merci allez au revoir bon corail merci alors on va prendre Stam on va voir qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a à nous dire salam alaikum Stam il est parti alors moi je suis de Toulouse moi un mois c'est-à-dire Epitsem moi ça fait 7 mois bah voilà en fait chacun est différent j'ai une question j'ai déposé le mois de décembre 2023 est-ce qu'il y a des gens s'il vous plaît qui ont déposé leur entretenu déposé leur dossier et ils ont passé leur entretien c'est ce qu'on essaie de privilégier puisqu'on ne donne pas ici de conseil juridique s'il vous plaît les amis noter le salam alaikum ala madri salam roya salam tout le monde j'espère que tout le monde va bien vas-y moi j'ai une petite question en plus c'est un petit retour d'expérience j'ai monté j'ai monté déjà avec vous en live il y a trois mois si tu souviens j'ai reçu un courrier de la préfecture c'est bon j'ai invité à la cérémonie d'accueil donc j'ai récupéré mais c'est pas fini mais c'est pas fini donc déjà on doit te féliciter merci beaucoup donc kushima allez les amis félicitez-nous félicitez-le s'il vous plaît tout le monde en commentaire il vient d'avoir sa réponse favorable c'est ça on est d'accord exactement ouais mais par contre c'est pas fini c'est pour ça je suis monté j'ai une question par rapport aux gens qui ont fait déjà nationalité par mariage c'est par rapport à mon ADN c'est par rapport à l'acte de naissance parce qu'actuellement j'ai la nationalité mais par contre je suis un sans-papier ah c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce que tu es en train de me raconter là t'es pas grave exactement je vous jure que je suis sans-papier en plus je devais voyager il faut que j'ai un voyage dans deux mois donc là c'est un petit peu galère est-ce que sans-papier ça veut dire que t'étais clandestin ou là sans-papier parce que c'est juste tu te retrouves avec sans-documents sans-documents parce que justement en fait la préfecture Val-de-Marne quand elle a fait la cérémonie donc d'accueil à la citoyenneté française donc quand elle nous a remis les déclarations moi c'était une déclaration donc il y a des gens c'est le décret malheureusement elle a restitué les têtres six jours ah bah oui mais par contre moi quand j'ai parté à la mairie pour faire la demande de nationalité mon acte de naissance à Nantes il n'est pas encore disponible donc là je ne peux pas faire la demande de la place d'identité je n'ai pas les papiers la demande de la place d'identité donc actuellement j'ai un voyage si ma carte d'identité elle ne sera pas prête elle ne sera pas prête c'est la galère donc c'est pour ça que j'ai posé la question pour les gens qui ont passé déjà je voulais savoir à peu près ça prend de temps entre la date d'acquisition de nationalité et l'établissement de son acte de naissance pour les gens peut-être qui ont déjà l'expérience ah bah regarde il y a déjà des personnes qui te disent c'est juste une question de délai question de délai donc il faut attendre il y en a qui te disent tu as déposé dans combien de temps depuis quand tu as déposé ton gosse moi c'était 3 mois j'ai monté en lève avec toi les 3 mois ah exactement je me rappelle j'ai déposé janvier fin janvier 29 janvier ils m'ont invité à l'entretien à l'entretien le 16 février et bien j'ai reçu la réponse le mois de mai j'ai assisté déjà à la cérémonie le 23 mai ils ont fait la cérémonie à la préfecture Val-Demain et du coup là tu es considéré qu'en France et on est d'accord bah où j'ai la déclaration de nationalité c'est bon bah du coup il y en a qui te disent en commentaire est-ce que tu as vu avec ça dépend de le pays où tu veux y aller est-ce que c'est en France ou à l'étranger non c'est en Algérie en Algérie ah bah du coup il y en a qui te disent faut voir question de laisser passer au niveau de l'ambassade français je ne sais pas où il y a quand même conçu la France et franchement je ne sais pas pose la question aussi et après parce que si c'est urgent ou va en fonction non c'est pas un truc urgent mais juste le voilà j'ai réservé déjà à l'avance alors qu'après j'ai reçu la réponse après après j'ai fait une petite erreur de ma part malheureusement parce que moi le jour à la préfecture j'ai posé la question à la dame quand elle a restitué ma carte j'ai dit ce que c'est obligatoire elle m'a dit sauf si vous allez voyager donc j'ai dit madame moi j'ai programmé mon voyage pour le mois d'août donc j'ai donné la tati tout elle m'a dit vous avez largement l'entente de faire la pièce d'identité et finalement malheureusement c'est pas le cas donc après j'ai consulté un petit peu sur Google etc donc voilà j'y veux malheureusement des fois ça prend jusqu'à deux mois et demi d'accord bah je vais reposer les amis est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là qui a déjà eu qui a obtenu la réponse de sa nationalité française comme quoi c'est bon il a le décret c'est ça on est d'accord exactement c'est la naturalisation ou c'est par mariage on nous répond en commentaire est-ce que tu as des questions qui t'ont été posées au niveau de ton entretien ouais on a parlé de ça mais moi c'était vite fait comme je vous ai dit la dernière fois c'était 80% des questions par rapport à la vie commune il y avait juste 2-3 questions par rapport à un petit peu à l'intégration etc par rapport à la laïcité mais sincèrement moi c'était vite fait donc même le dépôt de dossier eto c'était vraiment voilà d'ailleurs trois mois c'est bon donc après je ne sais pas est-ce que c'est la chance ou si voilà quand on signe par mariage c'est facile je ne sais pas parce qu'apparemment selon ceux qui montent avec nous par mariage parce que tu es déjà marié avec un français donc c'est plus c'est pas comme une maria si facile je ne sais pas parce qu'apparemment selon ceux qui montent avec nous par mariage parce que tu es déjà marié avec un français donc c'est plus c'est pas comme une pareille voilà il y en a qui sa vidéo elle est sur youtube je me rappelle bien de lui c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous l'avez enregistré je me souviens écoute franchement je te laisse les commentaires et merci merci frérot bon courage à toi voilà et n'hésite pas à remonter pour nous dire comment ça s'est passé du coup bien sûr bien sûr je vous tiens au courant comme ça ça sera l'expérience pour les gens à l'avenir merci bien mon frère merci tout le monde au revoir merci allez on va prendre celui quelqu'un d'autre Sarah Sarah plutôt Camille allez j'ai une réponse parce que mon fils est entrenté mais s'il vous plaît on prend compte ceux qui ont passé l'entretien parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient d'invitation merci Zanbek bonsoir Camille bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir merci à toi je suis passée avec toi si tu te rappelles le 15 janvier j'avais un entretien non j'avais un entretien de la nationalité le 15 janvier je suis passée avec toi début janvier et là j'ai eu mon nom sur le journal d'office dimanche année ça fait plaisir franchement merci beaucoup merci beaucoup merci c'est gentil franchement alors vas-y raconte-nous déjà Lola on te félicite les amis tout le monde dans le commentaire on veut tous des félicitations pour Camille c'est gentil merci beaucoup insallah tout le monde qui sont là sur le live c'est gentil merci nous allons si une galère mais hamdoulah rien n'est facile dans la vie tu veux quoi mettre ma troncal au moins tu savures non alhamdoulah je suis tranquille maintenant c'est un donc les paperases de ramener les papiers renouveler ça renouveler ça au moins on est on est soulagé par rapport à ça donc tu es la deuxième aujourd'hui qui vient avec une deuxième bonne nouvelle donc franchement ça fait plaisir dis-nous juste est-ce que c'était par mariage c'était par décret parce que c'est pas grave c'était par décret très bien ça t'as déposé dans le dossier quand de fin 2020 fin 2020 quand même donc ça fait bien oui parce que c'était par rapport au covid ah oui ça me revient du coup ils m'ont début 2022 ils m'ont redemandé de renouveler tout le dossier et ça a été de là le départ des papiers renouveler tous les les démarches ils m'ont dit qu'il faut attendre au moins entre deux à trois semaines j'aurai un papier là c'est et en plus il faut faire la demande comme il a dit le monsieur avant moi d'un acte de naissance auprès de Nantes et là je dois attendre et du coup par rapport à ta demande c'était dans quelle région du coup parce qu'il y en a plusieurs qui te demandent regarde en commentaire quel département s'il vous plaît c'est Picardie ok dans la Picardie ok très bien est-ce que tu te souviens rapidement des questions qui t'ont été posées bien que tu nous en as pas parlé on a passé l'entretien ensemble enfin l'entretien la simulation si si je suis montée avec toi et je t'ai dit c'est pas grave ils m'ont demandé par rapport le 8 mai les loisirs c'est quoi la laïcité ils m'ont parlé de foulard est-ce que j'ai des amis français hommes ou pas par rapport à mon travail ils m'ont demandé entre le couple c'est quoi les droits et les devoirs la polygamie ils m'ont demandé ils m'ont parlé de la polygamie aussi par rapport à la prière et la mosquée le ramadan c'est qui le premier ministre et c'est quoi le Mont Saint-Michel voilà ah bah tu avais bien répondu de mémoire non ça va quand j'ai eu mon nom sur le journal d'office c'est bon ça veut dire c'est bon donc tu as déposé plutôt tu as passé l'entretien au mois de janvier et tu as connu combien pour avoir la réponse et bah c'est le dimanche dernier on va dire janvier fait 3 mois 3-4 mois 6 mois de janvier jusqu'à juin c'est 6 mois voilà voilà c'est le dimanche dernier le 26 le 26 donc on va dire on va dire enfin 5 mois et demi fait 6 mois voilà voilà quelle était ta réaction quand t'as vu ton nom affiché parce que ça fait un moment que je regarde je surveille le journal d'office et quand j'ai vu mon nom ben j'ai pas cru j'ai dit non c'est pas possible parce qu'au début en fait j'ai vu mon nom de notre ami de mon mari mais quand j'ai descendu en bas j'ai vu c'est sur le nom de jeune fille en fait et j'ai pas cru alors c'était un choc pour moi moi j'attendais pas d'accord t'as quoi t'as sourié t'as souri t'as hurlé t'as fait quoi non les deux en fait pardon les deux j'ai crié j'ai pleuré parce qu'en fait ça fait 5 ans que je travaille et et comme la dame il faut il faut la nationalité française pour l'embauche c'est en fonction publique alors il faut la nationalité et j'ai dit ces 5 ans là ils vont pas partir pour rien quoi c'est bien du côté d'être déterminé je voulais pas lâcher j'ai j'ai tenu jusqu'au bout hamdoulah comme quoi le travail de taïman il s'appelle incha'Allah avec plaisir félicitations madame est-ce que vous êtes toujours en CDI la question de Zahra je suis en CDD mon contrat il est renouvelable avant c'était un an un an là ils m'ont renouvelé jusqu'à 2025 mais là j'ai dit moi j'étais tellement contente j'ai parlé à mon patron j'ai lui dit c'est bon pour ma nationalité il m'a dit dès que tu l'auras on va demander au prix de ressources humaines comme quoi je passe au stagiaire après embauche incha'Allah donc franchement ça fait plaisir félicitations à toi merci beaucoup merci c'est gentil on est vraiment content de toi et merci aussi d'être monté avec nous parce que Paul Tinnah je me rappelle dès que j'aurai une réponse je vais monter avec vous voilà incha'Allah tout le monde qui sont là parce que c'est vraiment maintenant c'est devenu dur c'est devenu dur ? oui 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 c'est dur maintenant avec tout ce qui se passe c'est pas c'est pas la personne elle veut changer sa nationalité mais mais d'être soulagée d'un côté d'être soulagée ce qui est dur c'est quoi ? c'est l'attente ou la documentation la partphrase c'est l'attente c'est l'attente c'est le stress maintenant avec tout ce que c'est les papiers même pour les gens pour passer la journée de formation pour les réécrire ça je trouve les gens avant c'était facile je connais des gens des personnes qui savent même pas les réécrire c'était plus facile pour eux mais là c'est devenu un obstacle pour eux alors pour ça en fait il y en a plusieurs personnes qui me disent ça après quand je creuse je découvre qu'eux ils n'ont pas fait par décret ils ont fait par mariage du coup c'est pas la même procédure oui oui ça c'est sûr d'accord mais effectivement selon ceux qui montent avec nous chacun il a son propre avis Barakallahoufik merci beaucoup c'est gentil merci beaucoup Barakallahoufik 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 merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et grâce à tes vidéos en fait tous les jours je fais la révision avec tes vidéos merci beaucoup ça fait plaisir c'est aussi grâce à toi grâce à tous ceux qui sont avec nous qui partagent en tout cas félicitations au maghlet pour les prochaines 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 années Barakallahoufik merci bien au revoir Ça ne marche pas.